Bonjour à tous, aujourd'hui je vais poursuivre la série de vidéos thématiques que j'ai engagées dans la vidéo précédente au sujet d'un des thèmes majeurs qui est la Russie aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais poursuivre un peu à travers un thème qui est assez semblable, c'est un autre pays qui fait le pendant à la Russie dans des études, dans des articles par exemple de Tocqueville ou de Beaumont, ce sont les Etats-Unis. Et Beaumont et Tocqueville présentent de manière fameuse et un peu prophétique ces deux piliers, ces deux modèles et contre-modèles de société au XIXe siècle, l'un dans la démocratie en Amérique et l'autre dans un article de la Revue des Deux Mondes en 1863. qui présente ces deux modèles, ce qui va devenir bien sûr la guerre froide et l'opposition entre ces deux sociétés des Etats-Unis et de l'Amérique. Et c'est vrai que dans ces textes par exemple qui sont devenus fameux, celui de Beaumont par exemple, il est vraiment très clair sur d'un côté une société russe qui est figée, qui est despotique, qui est dangereuse et qui laisse très peu de place à la liberté humaine et de l'autre une société qui est basée sur bien d'autres principes et il fait donc de ce parallèle, il nous donne une image bien sûr de la Russie mais surtout des Etats-Unis en ce qui concerne cette vidéo qui nous rappelle à une image que l'on a des Etats-Unis comme d'un modèle, d'un exemple de libéralisme. Et en effet, c'est ce qui domine là encore dans les textes. On a partout, dans toutes les discussions sur la liberté des banques, sur la liberté d'association, sur le rôle de l'État, même dans la question par exemple de la construction des chemins de fer, on retrouve dans toutes les questions, aux journalistes d'économie, c'est de la société d'économie politique, ces Etats-Unis comme modèle ou du moins référence dans la discussion du libéralisme sur toute pratique. Puisque c'est un modèle de société, c'est une société qui offre l'exemple d'une moindre intervention de l'État et d'une société qui est harmonieuse et prolifique et riche grâce aux principes mis en valeur et défendus par les libéraux français. Mais au-delà, on a aussi un deuxième niveau de lecture des textes qui nous introduit à une réalité, je pense, plus fine et plus moderne aussi des Etats-Unis. Et pour faire cette lecture, l'intérêt est de ne pas se contenter et ne pas se réduire aux discussions de manière générale, comme ne pas simplement lire chez Frédéric Bastia par exemple ou chez Jean-Baptiste C, ces Etats-Unis présentés comme modèle. D'abord parce qu'un modèle sert une cause argumentaire et qu'il n'est pas toujours fondé en fait. et ensuite parce que la discussion des Etats-Unis est plus fine et plus exacte surtout chez les auteurs où on peut les ranger dans deux catégories mais chez les auteurs qui ont fait le voyage aux Etats-Unis et qui connaissent le terrain, on pourrait dire. Et dans le libéralisme français, il y a une pléiade d'auteurs en vérité qui ont fait ce voyage, tous ne l'ont pas fait. Frédéric Bastia par exemple ne l'a pas fait et bien d'autres ne l'ont pas fait. Et donc si on extrait de la tradition libérale française les auteurs qui ont voyagé et qui ont transmis à la postérité soit un récit de voyage ou alors un ouvrage, quelque chose de substantiel, on peut s'apercevoir que la réalité est bien différente de ce modèle absolu des Etats-Unis. Alors il y a plusieurs livres à mettre en valeur aujourd'hui sur la question des Etats-Unis et sur ce voyage. Il y a différentes époques, c'est pour ça qu'il y a une vraie richesse et le propos peut être introduit. Le premier voyage qui compte aux Etats-Unis, c'est celui de Volney, l'idéologue Volney, à la toute fin du XVIIIe siècle où il va passer trois ans aux Etats-Unis avec l'espoir d'y trouver une société libre et prospère après avoir quitté la France, c'est en 1797. Et donc à la toute fin de ses années révolutionnaires, il sort à peine d'ailleurs de prison, il est dans une situation critique. et il a cette mission plus ou moins diplomatique et commerciale, mais il passe trois ans aux Etats-Unis et donc il fait ce livre qui s'appelle « Le tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amérique » puisqu'il avait d'abord le projet de faire une étude globale, politique, économique, mais surtout politique, les institutions américaines et les comparer peut-être à l'Europe, en tirer des leçons. Mais sa santé fragile ne lui a pas permis de publier davantage que cette première partie sur des aspects plus géographiques et géologiques, mais où perce tout de même des considérations politiques générales dont je parlerai par la suite. Ensuite, on a bien sûr les deux voyageurs les plus fameux du libéralisme aux Etats-Unis, du libéralisme français. Ce sont d'abord Tocqueville, ici on a l'abrégé, un abrégé de la démocratie en Amérique que nous avons publié, et puis de Gustave de Beaumont, son ami et compatriote de voyage. Marie, c'est un roman sur l'esclavage aux Etats-Unis. Ce roman qui a publié, qui faisait le pendant, qui fait encore aujourd'hui le pendant à l'ouvrage plus fameux de son ami Tocqueville. Et enfin, donc là on est chez Volnay, on est à la toute fin du XVIIIe siècle, le voyage de Tocqueville à Beaumont est en 1830, encore une fois à la suite d'une révolution. C'est à chercher également un modèle des réponses aux Etats-Unis. Et le dernier livre est de Gustave de Molinari, Un voyage en 1876, et des lettres sur les Etats-Unis et le Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents auteurs finalement racontent une expérience qui est assez similaire, et ce qui doit nous intéresser chez ce modèle prétendu des Etats-Unis. Et à la fois Volnay, Beaumont, Tocqueville, Molinari découvrent finalement une réalité légèrement différente qu'ils analysent. Et alors il y a toujours chez... Alors il y a le voyage qui forcément crée des différences de sensibilité sur, par exemple, l'appréciation de la cuisine américaine, de la musique, de l'architecture des villes, où ils ont beaucoup de critiques et de surprises à propos de ces sujets. Et puis, il y a au-delà de ce qu'on pourrait balayer comme des susceptibilités nationales ou des différences de cultures qui émergent et qui se signalent dans ces aperçus. Mais plus fondamentalement, il y a tout de même des questions qui frappent tous ces auteurs. C'est par exemple, bien sûr, la question, alors, à une première époque de l'esclavage, puis du racisme persistant. et tous ces auteurs en parlent, bien sûr, de manière très frappante. Et ils sont, je pense, tous surpris de l'étendue. Ils parlent surtout de cette Moïnary, par exemple, qui est en 1876, donc à une époque qui suit l'émancipation générale. Et lui, il parle bien sûr de cette ségrégation raciale dans presque tous les domaines de la vie. C'est une remarque d'ailleurs aussi que fait Tocqueville, qui est venu avec son ami Beaumont pour d'abord étudier le système des prisons. Et il remarque que même dans les prisons, on sépare les Blancs et les Noirs. Et il dit, on croirait que même, que forcer un Blanc à respirer, à s'asseoir à la table d'un autre criminel noir, ce serait encore le dégrader. Et il a toutes ces remarques. Et Beaumont, bien sûr, est encore plus, j'en parlerai bien sûr, encore plus sensible à cela. Mais Gustave de Moliary et même Volnay, qui est bien sûr à une époque plus ancienne, lui visite les plantations, les propriétés, notamment de Jefferson, qui est son ami. Et il voit de manière très nette le fonctionnement de cet esclavage. Et il a, dans ses notes de voyage qui sont restées manuscrites, des considérations critiques sur cette société qui finalement les séduit moins par cette tâche qui est d'abord l'esclavage, puis qui reste et qui domine encore dans les années suivantes avec le racisme. Et ils ont, dans chacun de leurs ouvrages, principalement, c'est vrai, Gustave de Beaumont, avec son ouvrage qui est principalement centré sur cela, puisqu'il y a eu, avant lui, avant 1835, son roman Marie, il y a eu des romans, il y a eu des ouvrages sur l'esclavage, mais lui, est le premier, à faire un roman sur la réalité qui suit l'esclavage. et il est sensible à cette inversion des libertés et cette transformation de la société qui suit la fin de l'esclavage, ou en tout cas, elle finit en partie, dans certaines parties des Etats-Unis, et lui, voit cette société et fait un tableau de cette société où, malgré la liberté de droit, ou des libertés de droit, il demeure des grandes différences et des inégalités sociales et raciales du fait de la couleur. Il y a d'autres réalités qui encore les séduisent moins. C'est vrai que, au fur et à mesure des décennies, le voyage de Volnay, le voyage de Molinari sont espacés de plusieurs générations. Et Gustave de Molinari constate une société américaine qui tombe dans des dérives protectionnistes, notamment à la suite de la guerre de sécession où il y a des tensions. Il le voit d'ailleurs, c'est une chose qui l'intéresse entre les différentes régions. Le libre-échange, lui, est facteur d'harmonie entre les différentes régions soit du monde, soit même d'un même pays. Et au contraire, le protectionnisme, il avantage certaines régions au nord des États-Unis contre le sud et l'ouest. Et c'est ce protectionnisme qui est grandissant, ces dépenses publiques qui sont grandissantes, l'interventionnisme qui s'installe aux États-Unis alors que c'était le pays modèle ou soi-disant du libéralisme. Et donc, ils ont ces aperçus. Gustave de Munary, par exemple, assiste par deux fois puisqu'il fait plusieurs fois d'ailleurs le voyage, assiste aux élections américaines et présidentielles et constate que finalement s'est installé un message politique et une façon de faire de la politique qui est aux antipodes du libéralisme où il y a des promesses bien sûr faramineuses et une installation progressive de l'Étatisme qui s'installe par des messages assez différents de ceux qu'il porte lui en Europe pour la liberté. Et il y a d'autres sujets également qui vont questionner ces libéraux. D'un point de vue économique, c'est vrai que le développement industriel et la prospérité de l'Amérique a fait d'elle un modèle mais quand ils l'analysent dans le détail, on voit dans leurs ouvrages une réalité plus nette et qui doit je pense nous intéresser et c'est pour ça que ces ouvrages je pense méritent un examen particulier. On a également d'Edouard Laboulé la grande histoire politique des États-Unis en trois volumes qui est également conçue pour guider la France sur une réforme soit constitutionnelle soit de la compréhension qu'elle a de la politique et du fonctionnement des institutions mais chez ces auteurs qui ont fait le voyage puisque Edouard Laboulé ne l'a pas fait il avait des problèmes de vue et pourtant aimait tant l'Amérique n'a jamais pu faire le voyage et il y a chez ces auteurs qui ont fait ce voyage une réalité plus je dirais plus fine mais aussi plus moderne puisqu'on retrouve les États-Unis avec à la fois leur grandeur il y a c'est vrai cette initiative individuelle cette façon de pouvoir se passer de l'État dont parle Tocqueville dont parle Molinari et ils sont bien sûr émerveillés par cette société qui demeure telle que les principes du libéralisme la voudraient mais il y a également des zones d'ombre des zones de critique qu'ils portent et qu'ils défendent et qu'ils présentent dans leurs ouvrages et je pense que lisant ces ouvrages on peut se réconcilier avec une avec une vision plus honnête des États-Unis à mi-chemin entre le modèle de liberté que les États-Unis ont été effectivement étant presque l'une des nations il y a également au XIXe siècle la Suisse il y a toujours ce modèle de l'Angleterre qui également s'efface progressivement c'est la nation du libre-échange à l'époque de Richard Copden Bastia est fascinée par l'Angleterre aussi avant tout avant les États-Unis mais au-delà de ce modèle un petit peu de papier théorique et pratique il y a cette réalité qui interroge un peu en sociologue qui interroge les économistes également et elle doit nous intéresser puisqu'elle est plus proche de la réalité actuelle où également il y a cette ambivalence d'une nation qui est peut-être qui est de moins en moins la plus libre et qui est de moins en moins libre et donc on a cette relation entre la réalité qui est plus exacte il ne faudrait pas faire du libéralisme les défenseurs d'une Amérique qui n'aurait pas existé ils ont bien compris la réalité et ils l'ont montré dans leurs ouvrages et je pense que c'était également à rappeler et je je l'ai fait aujourd'hui à rappeler Merci.